requêtes analyses croisées en mode QBE. Nous allons maintenant voir comment on peut faire des tableaux analyses croisées en regroupant des dates. Alors on va essayer de regrouper par trimestre, on va essayer de regrouper par mois ou bien par année. Alors comment fait-on cela ? Il y a une fonction, une fonction qui s'appelle PartDate et qui va nous permettre d'effectuer ces regroupements. Mais tout d'abord on va commencer par faire notre tableau croisé dynamique classique. Donc pour faire cela on va créer une requête, création de requêtes. On va afficher les noms des clients en ligne comme on l'a fait tout à l'heure dans les deux autres requêtes donc table client et puis en colonne j'aimerais les différents trimestres et puis à l'intersection des lignes et des colonnes les montants des commandes. Donc je vais avoir besoin de la table à faire pour savoir le nombre d'articles que j'ai commandé et la table matériel pour connaître le prix de vente de mes articles. Je ferme. Ensuite je vais afficher le nom cli que je vais tout de suite renommer nom du client. Deux points. A côté je vais mettre la date de l'affaire. Et puis encore à côté on verra après ce qu'on fait sur la date de l'affaire. Et puis encore à côté on va calculer ce fameux montant. Donc le montant qui va apparaître à l'intersection d'une ligne d'une colonne. Donc là je ne mets pas de titre à ma ici. Je ne mets pas de titre clair puisqu'en fait de toute façon on ne le verra pas. On ne verra qu'un montant. Donc le montant c'est pvmat multiplié par nbmat multiplié par 1,2 pour 20% de TVA. J'ai agrandi. Comme ça on voit bien tout. Et si j'affiche le résultat sans faire plus de choses, je vois la liste de mes clients. Je vois les dates des affaires qu'il a passé et puis je vois les montants globaux. Alors je vais basculer ça en tableau croisé, en analyse croisée. Vous voyez que simplement en cliquant sur le bouton analyse croisée, je fais apparaître d'abord une ligne opération pour les totaux pour regrouper par exemple les deux Duponts ou les trois Duponts. J'avais trois commandes effectuées par Duponts. Je n'ai pas envie de voir trois lignes. Je n'en veux qu'une seule. Et donc on va le faire tout de suite. L'opération, je vais regrouper à chaque fois que le client est identique. Je vais regrouper à chaque fois que la date de l'affaire est la même. Et puis, si pour un même client et une même date, j'ai deux affaires, eh bien je vais les additionner. Pour pouvoir afficher le résultat, bien sûr, il me faut remplir cette nouvelle ligne qui s'appelle Analyse puisque je suis dans un tableau Analyse croisée cette fois-ci. Donc j'ai besoin de dire ce que je veux voir en ligne. Donc en ligne, on veut le nom du client. Nom du client en tête de ligne. Les affaires, les dates d'affaires, on va les mettre en colonne. Et puis les montants, on va le mettre à l'intersection de la ligne et de la colonne. Donc là, on va mettre Somme Valeurs. Voilà. J'ai une somme des valeurs qui va apparaître. Si j'affiche le résultat, eh bien on a un tableau croisé qui apparaît, qui semble intéressant. On a des clients, on a toutes les dates et puis on a les ventes. Vous voyez là octobre 2018, octobre 2018, octobre 2018, octobre 2018, novembre 2018, novembre 2018. Puis après j'ai septembre 2019, octobre 2019. Donc tout ça, je voudrais les regrouper, les regrouper par trimestre. Alors, pour faire cela, eh bien on va faire affichage mode création. Et pour regrouper ces ventes par trimestre, eh bien je vais utiliser la fonction PartDate. PartDate. Ouvrez la parenthèse. Dans cette fonction, on va mettre un premier argument qui est l'information que l'on veut. Le mois, l'année, le trimestre. Par exemple, là je vais demander le trimestre, point virgule. Je vais tout au bout. Par contre, je ne me suis pas mis au bon endroit. C'est pas au niveau du calcul du montant, c'est au niveau de la date. Par date. Ouvrez la parenthèse. Je demande le trimestre, point virgule. Et puis après, je mets la date. Et donc là, on va regrouper les dates par trimestre. Voilà. Là, si j'affiche, eh bien j'ai les ventes du troisième trimestre et j'ai les ventes du quatrième trimestre. On pourrait améliorer un petit peu en mettant ça en montant en euros. Voilà. Affichage. Là, j'ai mes montants en euros. C'est beaucoup plus clair. Alors là, il serait encore mieux parce que 3 et 4, ça ne parle pas vraiment. Donc je pourrais mettre plutôt trimestre. Donc pour mettre trimestre, on va grandir. Je vais mettre à gauche de part date. Et en fait, ce que je veux voir dans le titre de ma colonne, ça va être trimestre, entre guillemets, et part date. Ce qui me mettra comme ça trimestre 3, trimestre 4. On valide. On affiche le résultat. Ah, j'ai oublié l'espace. Il ne faut pas hésiter à faire des allers et retours. Avant la fermeture de guillemets, j'ai rajouté un espace. Ce qui me permet comme ça d'avoir trimestre 3, trimestre 4. Si j'avais voulu un regroupement en années plutôt que de les avoir en trimestre, je reviens en mode création. Et là, à la place de mettre un T, par exemple, je mets AAAA. Et donc, j'aurai les années sur 4 positions. On affiche le résultat. Bien sûr, il ne faut plus mettre trimestre. En tout cas, j'ai l'année 2018 et l'année 2019. On va juste, à la place de trimestre, mettre année. Il ne s'est pas mis d'ailleurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Année. Voilà. On affiche le résultat. Et maintenant, on a année 2018 et année 2019. Voilà donc une requête très pratique. Une fonction partDate qui permet de regrouper les dates par mois, trimestre ou année. J'aurais pu mettre M ou MM pour avoir les mois. Ce qui aurait été une autre façon de procéder. Vous voyez que c'est donc très simple de regrouper les dates en paquets. Que sont les mois, les trimestres ou les années. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.